Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour je pense un petit vlog Mais pas comme d'habitude j'ai fait une petite pause, mine de rien un vlog par semaine ça me demande un petit peu trop de boulot Donc je l'ai fait pendant 3 semaines, je fais une petite pause et comme ça, ça permet d'être contente de revenir tout simplement Cette semaine était en plus un petit peu particulière et ce week-end devrait être très particulier Donc voilà pourquoi je reprends aujourd'hui Au niveau des productions de l'atelier, cette semaine je vous raconte vite fait comme ça J'ai fait des commandes que je vais pouvoir vous montrer, des petites choses cousues Et j'ai fait une toute petite série de pochettes, de petits livrets à aiguilles, de range aiguilles je pense que ça s'appelle Des aiguilles à coudre, pas des aiguilles à tricoter Et puis j'ai fait quelques commandes et je me suis beaucoup occupée de choses que je ne pouvais pas vous montrer trop Donc c'est pour ça aussi que je n'ai pas fait de vlog, ça tombait bien disons Et c'est très bien, j'ai retrouvé une belle énergie contrairement à la fin du vlog précédent Et donc c'est assez chouette et je suis très excitée aujourd'hui puisque nous sommes jeudi Il reste peu de temps avant que Anne-Sophie et Claire du podcast Terre de Bleu arrivent Et donc je suis toute excitée Alors elle vient de me voir, je ne peux pas les accueillir dans ma maison, il n'y a pas la place, on n'a pas de chambre d'amis Mais on va se voir, elle vient pour le week-end donc vraiment ça va être très court Mais j'espère bien en profiter Et j'ai préparé des petites choses pour elle Donc voilà, il y a eu beaucoup de choses à finir de prévoir parce que Alors d'abord je suis une personne qui prévoit, qui veut des trucs et tout Et puis qui prévoit tout à l'avance mais qui ne fait rien avant le dernier moment C'est pas vrai, j'ai pas rien fait Donc on est en fin de semaine, il va falloir que j'ai encore du ménage à faire L'atelier est en bazar inouï Et je veux ranger avant demain Ça ce sera un gros truc, je pense que ce sera le boulot de demain matin Et j'ai aussi voulu terminer le calendrier de l'avance que je leur ai préparé Quand j'ai su qu'elle venait jusqu'à moi Parce que bon quand même elles sont de Sologne, elles sont loin Ça a confirmé l'envie que j'avais Et surtout ça m'a mis un coup de boost Parce que c'était il y a pas si longtemps finalement Qu'on s'est confirmé ce petit week-end Et donc c'était en août Et je me suis mise à mes calendriers de l'avance Donc voilà, au moins je dévoile Je sais que je vous en avais parlé Et comme ce vlog va sortir après qu'elle soit venue Alors je vais pas vous montrer ce qu'il y a dedans évidemment Mais vous savez que je leur ai préparé un petit calendrier de l'avance Donc j'ai fini là juste à l'instant Et c'est pas un calendrier de l'avance de 24 entrées Je crois qu'il va y en avoir 16 une fois que j'aurai tout Parce qu'il manque un dernier petit truc Et voilà, donc ce sera... C'est bien aussi, disons que je me suis pas fixée de... Je m'étais dit 12, ce serait bien S'il y en a moins, tant pis S'il y en a un peu plus Et bien elles pourront ouvrir un peu plus que tous les deux jours Mettons, je sais pas, le week-end elles pourront en ouvrir un de... Un tous les jours Voilà, donc j'ai fait à peu près le même pour les deux J'ai adapté un petit peu, j'espère, à leur goût En tout cas, dans mon idée Et donc, je viens de terminer ça Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne Vite fait, juste les paquets Parce que c'est tellement mignon les petits empaquetages Et donc je vais vous montrer ça Et les petites cousettes que j'ai faites Que je peux vous montrer J'ai fait un panier mais qui est déjà emballé et parti Et qui ressemblait beaucoup à un Que j'avais déjà fait de toute façon Et je vous montre ça Et puis ça fera la petite intro de ce vlog Je vous le montre parce qu'en fait Il est pas trop tard, on est en septembre On fera en octobre quand le vlog va sortir Mais début octobre Et en fait, des petites attentions C'est pas si compliqué à faire Et c'est encore possible si vous en avez envie Moi je suis motivée à en faire d'autres Pour d'autres personnes là J'ai commencé certes Mais j'ai surtout commencé à y penser C'est un peu comme tout le reste Je suis dans le rush à la fin Je voulais vous montrer parce que je trouve trop mignon Alors il se trouve que moi les emballages J'en avais des petites pochettes comme ça J'en avais pour la boutique Le papier de soie j'en ai pour la boutique Et ça aussi c'est pour la boutique Le reste, ça l'emballage je l'ai trouvé à action Trop mignon quand même Il y a aussi des petites pochettes comme ça il me semble Ça je l'ai trouvé à action aussi Après, vous voyez, il y a une enveloppe Et ça c'est du papier Du joli papier que j'ai aussi acheté à action Mais des années précédentes Alors ça brille mais je trouve qu'on ne voit pas Bon, on ne voit pas, ça ne va pas être assez lent Et que j'ai tout simplement plié, agrafé et scotché Avec du joli paper tape qui vient aussi de chez action Par contre ça, je l'ai trouvé sur internet Et j'ai imprimé une planche de petits numéros comme ça Ils sont trop mignons, j'aime trop Et donc voilà, du craft, j'ai fait vert et rouge Sachant que là vous voyez, il y a des choses emballées dans du craft Avec un petit, avec de la ficelle Un peu comme celle-ci Et je crois que ça vient d'action aussi Et donc voici Pas bien compliqué Et je trouve trop mignon Voilà, je suis sûre que ça sera joli à installer Il faut que ce soit un petit peu joli à installer Et je suis trop excitée Ça s'entend ? Qu'est-ce que ça s'entend ? Voilà, et ça c'est un 6 J'ai mis un petit trait en dessous Voilà, il est mignon C'était juste une page que j'ai imprimée avec mon imprimante Donc c'est pas une impression de fou C'était pas autocollant J'ai pris un tube de glue Et puis voilà Voilà, voilà Donc le petit calendrier de la vente de chacune Je suis trop contente Et puis voilà Voilà, donc j'aurais pu en faire un petit peu plus Je pense que je serais arrivée à une vingtaine Si j'avais utilisé, disons, un timing classique C'est-à-dire pas leur donner là Mais au moins je m'économise les frais de port Et puis mine de rien Ça prend du temps Et je suis contente de ce que j'ai fait Donc tant que je suis contente de ce que j'ai fait C'est déjà bien Et puis surtout si j'ai des trucs en plus Je pourrais leur envoyer Ce sera moins lourd que ce que j'ai prévu là Vous avez vu, c'est des petites choses De toute façon, c'est vraiment des petits cadeaux Mais voilà, j'ai réussi à faire des choses moi-même D'autres sont achetées Et j'espère que ça leur plaira Voilà, mais je suis contente d'avoir fait l'attention Et alors je suis trop contente aussi De faire des calendriers Sans rien dire à personne Parce que comme ça Il n'y a pas de retour Mais en même temps, on est déchargé de Vous voyez là, je ne savais pas combien j'allais en faire Mais ce n'était pas grave Elles ne savent pas que je vais leur faire Donc il n'y a pas de pression De est-ce que le mien sera aussi bien que le leur Ou je ne sais pas quoi Non, non, j'adore ce côté Sans rétribution, sans contrepartie C'est trop cool Et puis bon, la contrepartie C'est quand même qu'elles viennent jusqu'à moi Trop cool, trop cool Bon, je suis toute excitée Je vais maintenant vous montrer de la couture Une trop jolie pochette à aiguilles Qui est toute en velours Toute douce Qui m'a été demandé Justement parce qu'elle aimait le contact du velours Je dois avouer Qu'effectivement, c'est tellement doudou Elle m'a dit Non, non, tu ne mets rien d'autre J'aime trop le contact du velours Mais c'est vrai que je n'arrête pas de Je suis fascinée Effectivement, c'est très réussi Alors, vous allez peut-être voir Que ce n'est pas une pochette à aiguilles De voyage classique Parce qu'en fait, elle est beaucoup plus large Je vous montre la classique Qui déjà est à une bonne contenance Elle n'est pas énormément plus large Mais quand même Et donc ça, c'est des deux côtés Donc mine de rien, quand même Elle n'est pas beaucoup plus large Pourtant, c'est fou Parce que quand on la regarde Elle a l'air beaucoup plus large Voilà Bon, il y a ça de plus Donc de chaque côté Puisqu'elle est plie en deux Et donc elle est jaune A l'extérieur Et c'est le C'est le tissu Pepper et Fulco A l'intérieur J'entends un bruit bizarre Alors qu'il n'est pas censé y avoir Des bruits en bas Un petit peu de velours ici Si elle regarde la vidéo Elle va peut-être sourire Je n'en dirai pas plus Et donc voilà Donc là, il y a trois pochettes Ça, ça change aussi De la pochette classique La pochette de voyage classique Il y a deux Il y a deux étages, vous voyez Une partie pour les aiguilles Et une partie pour mettre Des pochettes Une pochette fermée Et une autre pour mettre Ce qu'on veut Et là, j'en ai fait trois Pour qu'elle puisse en mettre plus Puisqu'elle avait un nombre D'aiguilles plus important Et j'ai mis aussi Des emplacements à aiguilles De ce côté Voilà Donc une petite pochette à aiguilles Pas si petite que ça Et Je vous montre Mais qu'est-ce que j'aime Ces petits objets Regardez Des petits livres J'ai envie de mettre Mais ça me Alors après J'ai un problème avec le livre C'est pas un problème Mais quand je faisais mes études J'étais spécialisée Dans le Livre d'artiste Et j'étais complètement fascinée Donc je faisais beaucoup de livres Alors c'était plus des livres Avec des photos dedans Mais l'objet livre me fascine Alors le petit livre est comme ça J'adore C'est un sandwich Voilà C'est un objet qui me fait très plaisir Donc voici Les petits livres A aiguilles Avec un cyanotype Dans chacun Et aussi Les monotypes Que j'ai réalisé l'année dernière A cette saison J'avais réalisé des monotypes Donc c'est de C'est de l'encre Posée sur un végétal Et le végétal est posé contre le tissu Et donc c'est l'empreinte du tissu Mais cette fois-ci avec de l'encre Pas selon une technique D'impression végétale C'est une impression directe Et unique aussi Avec donc toujours le petit centre Avec un petit passepoil J'ai trouvé un passepoil plus fin Que celui que j'avais fait pour moi Dans le précédent vlog Je ne sais pas si vous l'avez vu Mais il est plus fin Il est plus adapté Et je le trouve trop chic Avec donc un petit tissu là Et dedans Des petites pages de feutre Donc il y en a six pages Et des petites pochettes Donc une grande Et une qui est en deux Et je vais vous laisser deux minutes Je vais couper deux secondes Pour la mémoire Oui Donc je vous montre ceci Et je vous l'avais montré ou non Ça c'est dans l'idée Comme c'est pour mettre des aiguilles Vous voyez Il y a ces petites pochettes Qui existent souvent On a ça On achète ça pour mettre des aiguilles dedans Alors là elle est vintage Celle-ci Ça rentre aussi Les petites boîtes d'aiguilles machine Voilà Et celle-ci est plus grande Parce que moi dans la mienne J'ai trouvé ça pratique J'avais un petit étui pour Moi je l'utilise pour mes anneaux marqueurs tricot On peut aussi faire ça Et du coup c'était pratique d'avoir ça Et puis ça, ça rentre aussi couché Comme ça Voilà Donc l'idée c'est de rassembler Ces aiguilles dedans Je vous montre Parce que je ne voulais pas montrer Dans le vlog précédent Où je faisais mon prototype C'est ça que j'ai moi pour mettre Et quelle horreur Un tissu Alors C'est vraiment la dèche totale Alors ça c'était dans des boîtes à couture Qui ont été Que ma belle-mère m'avait acheté Sur des vides greniers Il y en avait deux comme ça Et j'avais rassemblé dans le plus moche J'ai rassemblé toutes mes aiguilles dans le plus moche Donc là c'est un feutre très très fin Moi j'ai un feutre très épais en comparaison Et donc Ceci dit Il est horrible Mais il est très pratique Donc moi je vais m'en refaire un autre Pour mes aiguilles Couture Et donc voilà Alors je sais qu'on est nombreux A avoir ce Quand on coud On a souvent ça Il est souvent Il est souvent pas aussi moche Et souvent c'est un héritage familial Mais je me dis Ça fait plaisir aussi De se faire un beau cadeau Joli pour soi Parce que moi je trouve ça joli Donc je vais vous montrer les autres Celui-ci Hop Avec un cyanotype Sigu Sigu ou fleur de carotte Il y a les deux variétés Ça ressemble beaucoup Voilà Donc c'est comme ça Avec du beige Et du gris Et des petites fleurs Et J'ai des coutures à faire C'est pour ça que je l'ai mis là Mais je vais l'enlever Voilà L'intérieur Avec Je vous ai pas montré Mais c'est un petit Un petit bouton pression Ici J'adore ce tissu Avec des paillettes bleues Et Le cyanotype au dos Et dedans C'est vert, bleu, gris et jaune Et le petit bouton pression Pour fermer le tout J'aime trop Donc voilà Il n'y en a que quatre Il faut que je fasse le calcul du tarif Parce que là Il y a des cyanotypes quand même Donc ceux-là seront un peu plus chers Que quand je vais mettre que du tissu classique Je vais pouvoir faire du patchwork aussi Celui-là c'est Petite fleur Et Hop Petite fleur Gris et bleu Et beige et gris Pour le feutre Dans l'idée Là il reste quand même pas mal de choses à faire Il faut que je m'active Mais le fait que le calendrier soit terminé Ça me soulage énormément J'étais pas sûre de réussir à tout bien emballer et tout Il me reste quand même un petit cadeau Que j'aimerais Je m'obstine un peu Mais que j'aimerais trouver quand même Donc je vais y arriver Et Ensuite 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 Il me faudrait faire ses photos J'ai pas énormément de Ça va pas prendre longtemps Mais il faut quand même que je m'y mette Je pourrais le faire maintenant Mais il n'y a pas beaucoup de lumière Il est Luce va se réveiller On va voir Après j'ai plein de ménages à faire Tout ça ce sont des choses que je vais pas vous montrer Parce que ça n'a aucun intérêt Donc moi je vous laisse là Et je vous retrouve Dès qu'il y a un truc sympa À filmer Je vous laisse là Et coucou du vendredi On est vendredi après-midi Et je fais les colis Parce que toutes les petites pochettes sont parties Je n'en reviens absolument pas Ça fait des petits colis trop choupis J'aime trop aussi un petit colis Donc je prépare ça J'ai J'ai bien avancé Tout est prêt pour ce week-end Et je suis Toute reconnaissante Donc voilà Je faisais juste une petite séquence comme ça J'ai commencé à préparer quelques commandes Et Et c'est trop cool Voilà Donc juste une petite apparition Parce que je suis trop contente Je fais mes colis devant une nouvelle série Netflix Nobody wants this Et voilà C'est un truc un peu romantique Avec l'actrice de Véronica Mars Je ne sais même pas comment elle s'appelle Désolée Mais j'adore l'actrice de Véronica Mars Donc voilà c'est parfait Petit moment de grâce Et l'usse d'or Et ça c'est bien aussi Donc là dessus moi je vais vous laisser Je vous retrouve plus tard Il faudra que je vous montre aussi Le tricot que je suis en train de terminer Puisque je suis en train de finir le tulipe Finir Je fais les festons du bas Donc je vais vous montrer mon tricot Mais ça veut dire qu'une fois que j'ai fini ça J'ai plus que les petites manches à faire Et comme c'est la taille 18 mois Normalement Je vous montre ça fini bientôt Tout est chouette non ? C'est beau Et elles sont arrivées Et j'en ai vraiment profité Ça a été court Donc j'ai très peu filmé Vous voyez juste là Que nous avons craqué pour du tissu Et j'ai regretté ensuite Je regrette toujours De ne pas avoir craqué davantage Parce que même si c'est effectivement chez moi Je ne sais pas si personne va revenir Parce que c'est la saison Elle repart en Inde En tout cas bon j'ai craqué un peu Je vous en reparle dans la vidéo Et c'était génial On vous a donc fait une petite vidéo pour vous Mais c'était fou comme cette rencontre Le passage du virtuel Et des conversations seulement via le téléphone Et tout à coup la vraie vie Il n'y a pas eu de décalage C'est comme si on se connaissait déjà depuis longtemps Ce qui est le cas Mais je ne sais pas Ça aurait pu se passer moins fluide Et ça a été génial Voilà Donc c'était chouette On s'est fait une petite balade à Gourdon Le marché Le resto Et après Papoter Tourner la vidéo Faire du tricot C'est passé très très vite J'ai filmé assez peu de choses Mais vraiment c'était fantastique Voilà Rencontrer des tricopines C'est magique Et Anne-Sophie et Claire Je vous envoie des gros bisous C'était absolument génial Merci d'être venue me voir Quel beau souvenir Et vraiment Ça se refera C'est sûr Merci d'avoir regardé cette vidéo Bon Petite brève d'atelier Du mardi matin On se retrouve après Moult péripéties Je ne suis pas beaucoup venue Donc voilà ce que je vais faire aujourd'hui Voilà ce que j'ai fait hier Une petite commande Voilà ce que je compte bien faire d'autres cette semaine Et aussi trouver les boutons Pour le petit gilet De Luz Voilà j'écoute J'écoute les misérables Recommandation de Claire Le podcast Et bonjour Alors on se retrouve Pour la première fois depuis ce week-end finalement Je n'ai pas filmé grand chose ce week-end J'ai surtout profité Et puis quand je dis week-end C'est vraiment beaucoup dire Puisque j'ai vu les filles vendredi soir Et samedi Mais c'est tout Donc ça a été vraiment très court Il s'agissait vraiment d'en profiter Et nous vous avons filmé Un tac tricot On a réfléchi à quelques questions A se poser les unes les autres Et on a toutes répondu Donc ce sera en ligne Dès qu'on aura fait le montage Hier a commencé Ma semaine marathon médical Donc voilà Dans une semaine J'ai rendez-vous avec le cardiologue Le dentiste J'ai le labo Et on a aussi un rendez-vous généraliste Pour lui c'est moi Donc C'est pas mal On a un truc par jour Ça va se calmer normalement vendredi Et ça va être bienvenu je pense Ce qui fait que hier Quand je suis rentrée A la maison du premier rendez-vous J'ai commencé à travailler Ceci étant Je vais pouvoir vous montrer Un projet fini Et le début d'un autre Il n'y aura pas grand chose à voir du coup Et il faut aujourd'hui Comme je vous montrais Que je trouve les boutons De ce petit gilet Que j'ai tripoté pour Luce Qui vient du Livre Les indispensables De bébé De Lily comme tout Et Il va bientôt Être de saison Donc Trouvez les boutons Ça ça va être bien Je vous ferai une petite session Tricot du coup Pour vous montrer un petit peu Les choses J'ai l'impression Que les réglages Sont pas bons Et je vous vois un truc Un peu bizarre Sur mon retour caméra C'est un peu étrange Mais c'est pas grave Je vais m'occuper de ça plus tard Sinon Je compte bien avancer Aujourd'hui Ma liste J'ai fait déjà Cette commande hier Ça c'est bien C'est une bonne chose de faite Je pense que là Ça va être l'heure de la sieste Parce qu'on est branché Et aujourd'hui Je voudrais terminer Ces petites choses là Je refais des petits livrets Aiguilles Ceux qui m'ont été Demandés Suite à la collection De la semaine dernière Collection La petite série La mini série J'ai brodé Un cyanotype Ici Est-ce que vous allez voir Les petites broderies Et je vais faire l'intérieur J'en ai un autre à faire Et ensuite Il y avait une chose Qui n'est plus à faire Donc ça s'enlève tout seul De la liste Sans que j'aie à le faire Écoutez pourquoi pas Ça me va aussi J'ai un petit poids Sur les épaules C'est que je n'ai toujours pas fait Des comprennes cette année Et je sais pas à quel moment Je... Il faudrait que ce soit maintenant En fait que je me lance Et je n'arrive pas à me dire Je m'arrête Et je m'y mets Voilà J'aurais besoin de quelques jours Je pense qu'il faudrait Que je bloque une semaine Pour faire de la teinture Et des écoprints Et je n'ai toujours pas décidé J'avais décidé De me faire une robe Écoprint Pour moi Et je crois qu'en fait Ce n'était pas l'idée De génie cette année Parce que c'est ça Qui me bloque Je sais Techniquement Il faut que je mette Des choses en place Et puis en plus Les écoprints C'est quand même Tout un setup à installer Et je n'ai pas d'endroit Spécial pour ça C'est toujours pareil Ça prend quand même Beaucoup plus de De temps Mental aussi De devoir tout installer Et puis tout ranger Et puis voilà Donc Ça me pèse un peu Quand même De me dire Que je ne vais pas le faire Surtout que J'ai quand même fait pousser Des choses au jardin Exprès pour ça Pour ce qui est Des persiquaires Pour faire de l'indigo J'ai lâché l'affaire Pour cette année J'ai fait sécher mes feuilles C'est loin d'être l'idéal J'essaye de récolter Des graines Pour l'année prochaine Donc j'ai fait ça aussi Ce week-end Ça je vous le montrerai plus Dans la vidéo Jardin de septembre Et voilà Bon Il faut accepter Qu'on ne peut pas tout faire Et essayer de Toujours de peser De peser les priorités Entre ce qu'on voudrait Vraiment faire Et ce qu'il faudrait Vraiment faire Voilà J'avance pas beaucoup Sur certains trucs Et en même temps Là vraiment Cette rentrée A des Là je suis dans ma période Comme je vous disais Je suis dans ma période Médicale Tous mes bilans Tous mes bilans De l'année Parce que octobre Regarder Regarder sur Vinted Et Peut-être acheter Un peu de neuf Aussi Pour leur garde-robe Que ça se soit classé Je rêverais aussi De prendre du temps Pour imprimer Des photos de famille Puisque je n'ai pas Pris le temps De le faire Depuis que lui C'est né Et que donc du coup L'amas de travail S'agrandit De mois en mois Mais voilà Je n'ai pas pris le temps Et pourtant J'aimerais imprimer Des photos là Et voilà Les choses ne manquent pas Je vous montre quand même Les magnifiques tissus Que j'ai acheté Ce week-end Avec les filles Puisque sur le marché À Gourdon Là où je les ai emmenés Il y a un stand De tissus indiens Alors il y a des tissus Au tampon Et des tissus Qui ne sont pas au tampon Là on est sur De l'imitation au tampon Je crois que même Est-ce que ça C'est du tampon Il me semble que oui Après moi Je ne suis pas regardante Moi j'achète Au coup de coeur Et donc On a ce jaune Vert C'est plus vert Que jaune Avec un rose Très pâle Très beige Et ce Bric Je les adore Et du coup Je les ai J'ai ressorti aussi Les deux que j'avais choisi Et que j'avais acheté Pour aller avec la Couverture de bébé de Luce Mais non Ça c'était pas Ça c'était un cadeau Qu'on m'avait fait Je suis en train de me dire Que c'est pas celui-là Ça c'est un cadeau Qu'on m'a fait Pendant le Le troc de l'avant Et j'avoue Que j'ai quand même Très envie de le mettre Dans le lot Avec celui-ci Petite fleur grise Alors celui-ci Il a une bordure En plus Il a une bordure rose Et grise Voilà J'ai très envie Parce qu'Anne-Sophie M'a donné très envie Elle veut Elle veut se faire Une veste Je pense que c'est dans celle-ci Qu'elle pourra se faire une veste Elle en a pris aussi Alors moi j'aimerais me faire Un gilet Le gilet Hanouk De Jolilab Mais est-ce que je le ferais Aujourd'hui je ne sais pas Moi je voudrais faire Pour la boutique Des pochettes matelassées Effectivement Ça me ferait très envie Je vais regarder Si j'ai pas un autre Je pense que c'était Celui-ci Il y a tout Qui tombe autour de moi C'était celui-ci En fait Que j'avais acheté Avec Avec le gris Et Mais alors Ça te fait rire Hop Voilà J'avais acheté ces deux-là Alors celui-là Est plus En fait Il va super bien Avec les éco-prints Je trouve Et même avec Certains cyanotypes Peut-être qu'il est plus Tristone Honnêtement Je l'aime beaucoup Il est très autonome Aussi Oh Oh Qu'est-ce qu'il y a Et j'ai aussi ça Qui est un coton Qui vient Alors c'est pas la même chose Celui-ci est plus Plus épais Il m'a été offert Par une amie De retour de Bali De mémoire C'était Bali Et Peut-être que j'en ferai Quelque chose avec aussi Donc je vais regarder ça Ce que je fais Je veux refaire Des livres à aiguilles aussi Puisqu'ils ont plu Et que j'en avais pas fait beaucoup Et je voudrais en faire En tissu Un tissu plus classique Voilà Donc les envies Ne manquent pas Il reste à faire On se tient au courant Et on va se retrouver Tout de suite Dans la deuxième partie Qui est déjà sur ma chaîne Mais cette vidéo Était beaucoup trop longue Alors je l'ai coupée en deux Donc je vous dis à tout de suite Pour les coprints Sur la chaîne Dans la partie 2 Je vous dis à tout de suite Je vous dis à tout de suite Sous-titrage ST' 501